Bien, chers collègues, nous allons poursuivre, j'allais dire terminé, non, quand même pas, nous allons poursuivre nos activités, cette fois-ci avec une session plénière, qui, je vous le rappelle, sera suivie par une soirée fondue, c'est une sorte d'épreuve, je ne suis pas pragmatiste, mais c'est une sorte d'épreuve qu'on va vous imposer, et je le redis, je l'ai dit aux uns et aux autres, mais là je le dis à tout le monde, n'oubliez pas qu'il ne faut pas boire d'eau, qu'il ne faut pas boire de bière pendant que vous mangez la fondue, sinon vous serez tous malades, il faut boire ou de l'alcool, ou du thé, ou de l'eau chaude, ça aura été dit. Très bien, comme j'imagine qu'il est quand même encore assez tôt et que vous n'avez pas faim car vous avez bien mangé à midi, nous avons prévu que Nona Meilleur vous entretienne pendant une petite, une demi-heure, d'un thème très intéressant, qui est le thème de la science politique francophone et la mondialisation des savoirs, et donc Nona Meilleur, que j'imagine que vous connaissez tous, est présidente de l'Association française de sciences politiques, elle est directrice de recherche au CNRS à Paris, au... comment s'appelle-t-on ? Au Centre d'études européennes, au CEE, voilà, et elle sera discutée, commentée, titillée, critiquée par Nilo Kaopi, qui est aussi directeur de recherche au CNRS, il n'y a pas de collusion, et en poste à l'université de Strasbourg, et qui est aussi vice-président de l'European Constitution for Political Research, qui est donc notre maire à tous. Voilà. Donc, je passe immédiatement, et sans plus tarder, la parole à Nona pour ce propos sur la science politique francophone et la mondialisation des savoirs. Je suis sûre qu'elle saura nous mettre en appétit. Merci. Et on aura terminé à temps pour le dîner. Est-ce que vous m'entendez, là ? Ça marche ? Bon. Alors, d'abord, merci de m'avoir invitée à faire cette conférence. C'est un sujet imposé, je le précise tout de suite. Et c'est un sujet piégé. Un, parce que la science politique francophone, ça n'existe pas. Les cinq pays, sans compter l'Afrique francophone, ont des histoires, des traditions, des problématiques de recherche en sciences politiques très différentes. La science politique francophone, ça n'existe pas. Il ne suffit pas de parler une langue commune pour avoir une communauté scientifique. Ça peut exister, mais ce n'est pas nécessaire. Et enfin, mondialisation des savoirs, c'est un mot piège, c'est un mot valise. Ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire l'économie de la connaissance, le ranking, la compétition des universités américaines, ou les big data. Il y a plein de sujets derrière ce mot de mondialisation. Et enfin, je viens de découvrir que c'est un sujet très, très chaud, puisqu'il y a une pétition qui vient d'être signée, l'initiative du crapule contre la Fédération nationale de la recherche suisse, qui vient d'imposer, sans concertation, que les requêtes, que les projets de recherche soient rédigés en langue anglaise. Donc, on est dans un sujet sensible. Alors, je vais essayer de prendre le parti pris suivant. La perspective, ça sera donc de parler des sciences politiques francophones et mondialisation, je l'entendrai comme internationalisation des sciences politiques, face à la domination des universités et des publications de langue anglaise, surtout depuis 2003, depuis le classement dit de Shanghai. Mais, comme je n'ai pas la science universelle, je parlerai de ce que je connais le mieux. Je parlerai beaucoup du cas français, surtout qu'on a très peu de temps pour parler de tout ça. Et je l'utiliserai comme un miroir grossissant des problèmes posés par ce que fait la science politique face à l'internationalisation de la recherche. Et comme ce n'est en plus pas mon champ de recherche, je ferai un inventaire de la littérature et je me servirai aussi de l'expérience qu'on a avec Yves Deslois à l'Association française de sciences politiques sur ces problèmes d'internationalisation, puisque c'était un des objectifs de l'Association française de sciences politiques. Et le but est moins de dire ce qu'est la science politique francophone face à la mondialisation que d'ouvrir un débat avec vous, et je compte bien que ce soit vous, dans la salle, qui m'éclairiez sur la manière de répondre à tous ces défis. Alors, juste parmi les choses qui m'ont vraiment beaucoup aidée, il y a un congrès qu'on avait fait il y a longtemps déjà avec Laurence Coutreau sur le fameux modèle américain, pour montrer que là aussi c'est un mythe, il n'y a pas un modèle américain de la recherche en sciences sociales et en sciences politiques. Donc je donnerai toutes ces références pour avoir une base de départ. Il y avait un congrès de l'IPSA à Montréal en 2008 sur le State of the Discipline in Major Regions of the World, qui était un bon défrichage. Et puis à la FSP, on avait pris ce problème à bras-le-corps en 2009, et on avait une série de papiers d'enquêtes qui sont très utiles pour avoir une petite image de la discipline. Martial Foucault, French Homo Publicus, c'est pas très genré comme titre, mais enfin c'est ça. Émilien Nogrossman, le classement par la réputation, contribution au débat actuel sur le classement des revues. Fabien Jobard, la production des politistes en France, à partir des CRAC, c'est-à-dire les rapports d'activité pour le CNRS. Et puis il y a tout un tas d'enquêtes qui sont utiles. Le rapport qu'avait fait le Klingemann en 2008 sur la science politique en Europe, le papier fondateur d'Éric Montpetit, André Blais, Martial Foucault, « What does it take for a Canadian political scientist to be cited ? » On va essayer de l'appliquer à la science politique francophone. Et puis un excellent numéro de la revue québécoise Politique et Société, dans lequel il y a toute une série d'articles qui essaient de répondre directement à la question que m'a posée Olivier Fiolle. Et puis il y a plein d'autres papiers, notamment ceux de Nihilo Kaupi avec Théo Erkila, sur ces problèmes de ranking, plein de choses. Et le tout dernier livre d'Yves Gingrasse, « Les dérives de l'évaluation de la recherche ». Tout ça pour vous donner une petite idée des choses que j'ai dû aller regarder pour répondre à cette commande sur la science politique francophone. Alors je vais essayer de faire trois choses. Le défi de l'internationalisation pour les SPF, la science politique francophone, le cas français comme un miroir grossissant de résistance à cette internationalisation, et les stratégies possibles. Alors le problème c'est qu'on peut être contre les rankings et la tyrannie des classements. Parce que c'est mal fait, parce que ça vient des sciences dures, parce qu'il y a un monopole de la langue anglaise, des universités, des revues anglo-saxonnes, parce qu'on ne regarde pas vraiment ce que les gens écrivent, parce qu'on classe souvent plus les revues que les articles et les individus qui écrivent dedans. Et il y a derrière ça le monopole d'une langue. Et je trouve la jolie citation de Claude Agège. Une langue formate les structures mentales. Si elle devient monopolistique, survient alors le danger majeur de la pensée unique, d'un outil à réfléchir appauvrissant par son manque de diversité. Donc on est très conscient de tout ça. Mais c'est un fait. C'est peut-être débile les classements. Mais on vit dans un monde où leur construction a un effet de réalité. Donc on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Alors juste quelques fêtes pour vous rappeler le classement du monde anglophone. Si vous prenez Academic Ranking World Universities 2014, vous voyez que dans les dix premiers, vous avez 8 sur 10, c'est des universités américaines. Et ça doit être 17 sur les 20 premières, etc. Si on prend un autre classement uniquement avec les sciences sociales, c'est pareil. 8 sur 10, c'est des universités américaines. Ou sinon anglaises. Et anglaises, oui, mais 2, 3. Si vous prenez les revues, là, Google Scholar, c'est déjà un peu mieux que le Thomson, ou le test, vous avez écrasant. Ce sont des revues en langue anglaise. Et là encore, la majorité, pas toutes, mais la majorité sont américaines. Et j'en arrive au deuxième point. Rassurez-vous, on ira vite. La science politique française. Alors pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas par cœur la longue histoire de la science politique française, je vais faire court. Elle a eu une institutionnalisation relativement précoce comparée aux 4 autres associations de sciences politiques du COSPOF. Elle date de 1949, l'Association française de sciences politiques. La RFSP de 1951. Il y a des cours de sciences politiques dans les cursus à la fac de droit dès 54. Une agrégation de sciences politiques en 71. Une section, la section 1 au cadre du CNU en 82. Et en 91, une section autonome. Avant, c'était avec les juristes au CNAS. Mais les effectifs sont faibles. 500, 600 chercheurs et enseignants avec des statuts. Heureusement, on est beaucoup plus nombreux quand on prend en compte la relève. Les jeunes générations, là on dépasse les 800. Mais avec des postes, c'est entre 500 et 600. Et surtout, c'est une discipline qui est extraordinairement clivée et fragmentée. C'est le constat de Klingemann quand il parle de la science politique en Europe. Mais je dirais que c'est particulièrement marqué en France. C'est pour ça que c'est un beau cas à étudier. Vous avez le clivage entre le CNRS, créé en 39, refondé après la guerre pour y faire de la recherche. Le clivage CNRS, université. Et vous avez le clivage entre université et les réseaux des instituts d'études politiques qui aujourd'hui sont 10 avec le nouveau venu à Saint-Germain en Lai. Et surtout, et c'est pour ça que je le prends en exemple, il y a une relativement plus faible ouverture internationale dans la science politique française que dans la science politique belge, suisse, québécoise et luxembourgeoise. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, le cas français est intéressant parce qu'il y a une résistance vraiment forte à l'anglais, peut-être au nom de la splendeur passée au moment où la langue française était mondiale. Il y a une très faible ouverture internationale, en tout cas pour les générations passées. De nouveau, c'est en train de changer dans les jeunes générations. Et il y a un rejet très clair des modèles et des méthodes mainstream au nom de la French-Dutch. Alors, prenons par exemple une enquête périodique qui est faite sur la maîtrise de la langue anglaise dans 63 pays. On a un indice de compétence en anglais. La France, 2013 et 2014, mauvais élèves. Elle est 29ème. Elle est passée du groupe des très mauvais élèves au groupe des moyens, ce qui est déjà un progrès. Mais la Belgique est 9ème. La Suisse est 18ème. L'Espagne, 20ème. Italie, 27ème. On est tout en bas. Et les pays scandinaves et les Pays-Bas sont en tête. Donc, on a déjà un problème avec l'anglais. Et puis, on a tout un tas de lois. On a des politiques publiques de défense de la langue française face à l'internationalisation. La loi Toubon de 1994, on se prend appui sur la constitution, la langue de la République et le français. On a l'idée qu'avec la loi Toubon, dans les colloques, dans les conférences, les personnes de nationalité française ont le droit de s'exprimer en anglais. Bon, c'est d'accord. Ah, en français, pardon, je dis. Et il faut qu'il y ait, par exemple, s'il y a un congrès, il fallait à l'époque organiser théoriquement une traduction simultanée. Bon, ça ne simplifie pas les colloques internationaux. Et la loi de 2013, qui remplace la loi Toubon, elle dit aussi très clairement la langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement et le français. Il y a des exceptions prévues. Mais c'est compliqué. Si vous faites une thèse en langue anglaise, il faut qu'il y ait un gros résumé de plus de 100 pages en anglais. Si vous vous présentez au CNU, section 04, pour être qualifié, il y a eu une longue bataille pour arriver à ce qu'on mette aussi ces publications en langue anglaise. Et c'est très récent qu'elles ne soient pas obligatoirement accompagnées d'un résumé. Donc, il y a tout un tas de contraintes juridiques qui font que ça renforce la résistance à l'extension de la langue anglaise. Ensuite, qu'est-ce que je veux dire par faible internationalisation ? Là, je vais m'appuyer sur les travaux dont je vous parlais tout à l'heure, ce numéro spécial de Politique et Société, notamment Louis-Himbaud et Mathieu Ouimet, Langues de publication et performances en recherche. Publié en français a-t-il un impact sur les performances bibliométriques des chercheurs francophones en sciences politiques ? Il compare 434 profs d'université au Québec et les chercheurs du CNRS en France. Ils utilisent Google Scholar, ce qui n'est pas le pire des instruments, et ils constatent qu'il y a une corrélation très forte entre le rayonnement, enfin les citations, et le fait de publier en anglais. Maintenant, si je prends le travail de Martial Foucault, French Homo Publicus, lui, il travaille sur la base Thomson et il recense sur 539 politistes français 1182 articles sur la période étudiée et il constate qu'il y a ce qu'il appelle une double peine. Parce que les revues répertoriées ne sont pas celles qui sont privilégiées par les chercheurs français et que les citations sont celles dans les seules revues de la base, les chercheurs français, les politistes français sont moins cités que les autres. Maintenant, Fabien Jobard, lui, il a travaillé sur les chercheurs du CNRS sur la période 2003-2008 à partir des rapports d'activité. Il montre qu'il publie, contrairement à une fausse idée. Il publie, à peu près, trois publications par chercheur et par an, mais les deux tiers sur un support national. Plutôt des ouvrages qui ne sont justement pas bien pris en compte par les différents rankings et plutôt en français. Donc, là encore, un problème. Et puis, Emiliano Grossman, lui, il a travaillé à partir d'un sondage auprès des politistes. Bon, à peu près la moitié ont répondu, un peu moins de la moitié ont répondu. Et il leur demande d'évaluer les revues. Il constate deux choses. Un, les revues non françaises sont relativement peu connues. Deux, les mieux évaluées sont les revues françaises. Celle qui arrive au top, c'est la RFSP, celle qu'on choisirait en premier pour y présenter des articles. Ça, c'est pour faire plaisir à Yves Deslois. L'American Political Science Review est très bien évaluée, mais quasiment personne n'oserait y présenter un papier. Il montre donc qu'il y a un gouffre entre les classements des revues et celles qui sont connues, mais surtout utilisées, par les politistes français. Et c'est un problème. Attends, est-ce que j'ai sauté une page ? Non, je ne vais pas sauter une page. Bon. Maintenant, si on regarde les colloques, on a une faible présence des Français, même si elles montrent régulièrement dans les colloques internationaux. Et si on regarde les summer schools, où on est censé s'initier aux méthodes, en particulier aux méthodes quantitatives, je me suis fondée sur une petite note qu'avait faite Bruno Cotteres, qui enseigne régulièrement dans les summer schools, celle de Ljubljana en 2008. Sur 250 participants, il y avait 5 Français. Il y avait 9 Italiens, 11 Belges, 12 Espagnols, 19 Suisses et 23 Allemands. Et après vérification avec Benoît Rioux, ça n'a pas tellement changé dans les années récentes. J'en arrive à la French Touch. Alors, d'abord, la première chose, c'est un sentiment assez répandu anti-quanti, anti-méthode quantitative. Et là, il y a un très beau travail qui a été fait systématiquement sur les revues, RFSP et Politics en France, comparé à plusieurs grandes revues américaines, par Libia Bilordo. Et qu'est-ce qu'elle nous montre ? que dans les revues américaines, un tiers des articles utilisent des méthodes qualitatives. En France, c'est les deux tiers. C'est exactement l'inverse. Et c'est un problème, justement, parce que quand on regarde l'étude de Blais, de ses collègues, « What does it take for Canadian political scientists to get cited ? » On a plus de chances d'être cité si on publie dans un journal prestigieux, donc bien placé dans les rankings, s'il y a plusieurs auteurs, si on applique des méthodes quantitatives. D'une certaine manière, les politistes français cumulent tous les handicaps. Alors, un des premiers à avoir utilisé cette expression de French Touch, c'est Dario Battistella. Ils ont organisé avec Bertrand Baddy la première université d'été en relations internationales à Arcachon. Et ils ont appelé ça le French Touch en relations internationales. Et là, vous avez un condensé de ce qui est reproché à la science politique anglophone. Les Américains ont une épistémologie positiviste, une méthodologie quantitative et une ontologie auto-centrée dans le temps et l'espace sur le présent et leur territoire. L'approche française serait plus orientée vers une épistémologie non positive, plus sociologique et plus critique, une méthodologie qualitative, une ontologie avec une profondeur historique et plus globaliste. Ça, c'est un manifeste de la défense de la French Touch. Si on prend les mouvements sociaux qui ont une très grande vitalité en France, qui se sont émormément développés, notamment dans les années 90, mais même avant, on avait créé le GERM, avec le GERM, groupe d'études et de recherche sur les mutations du militantisme, avec Olivier, au tournant des années 90. Eh bien, dans leur livre, qui fait un bilan, « Pensez les mouvements sociaux » avec Éric Agricolensky et Isabelle Saumier, Olivier Filleul. « Aujourd'hui, pourtant, la sociologie française des mouvements sociaux possède des traits distinctifs et agnagna, recours aux instruments de la sociologie critique, méfiance à l'égard des méthodes positivistes au profit de méthodes plus artisanales, privilégiant le suivi approfondi de l'avis du groupe protestataire et l'interrogation sur les motivations de ses membres, développement des recherches sur des univers autres qu'occidentaux, qui est une très bonne chose, d'autres airs, sur les mouvements dits des sangs, et l'altère mondalisme, etc. » Donc, il y a une touche plus positive que dans le précédent texte, mais c'est quand même un manifeste anti-science politique anglo-saxonne. Et même en politique publique, ils s'y mettent. Là aussi, c'est une branche de la science politique qui s'est autonomisée ces dernières années, qui a beaucoup emprunté aux travaux américains. Mais dans le livre des mélanges offerts à Pierre Muller, il y a un très joli chapitre de Jean Leca et Pierre Muller sur la French Touch. Le livre s'appelle « Le French Touch » et pardon, Bruno Jobert, c'est une erreur. Récente percée, bon, etc., je vous passe l'origine, mais il constate que cette étude des politiques publiques à la française est très peu comparative, curieusement, compte tenu de ses origines, et qu'elle n'a pas du tout un bon rapport aux administrations ni une orientation « problem solving » comme les sciences politiques, public policies anglo-saxonnes, et il y a peu de passages universités et administrations. Il y a quelque chose de très français qui est le développement de la socio-histoire, je vais vite, et il y a même une French Touch en stat. Il y a des écoles françaises, il y a Ben Zécrit pour l'analyse des correspondances, il y a l'analyse géométrique des données avec Brigitte Leroux et Henri Rouenet. Donc, à tous les étages, vous avez l'affirmation d'une French Touch. Pourquoi ? On n'a pas le temps d'en discuter, on reviendra dans le débat. Il y a le poids de la sociologie critique, il y a le poids du marxisme, qui est très important. Moi, je me souviens, quand j'ai été recrutée au Célipov, il y a très longtemps, je travaillais avec Poulantzas et Althusser, c'était mes livres de chevet. Une critique, donc, je pense notamment à Pierre Bourdieu et à l'influence de son article « Fondateur, l'opinion publique n'existe pas ». Une réticence à l'égard des sondages, mais au-delà de la survey research, envers les RAT, c'est-à-dire les Rational Choice Theories, que les Américains appellent les RATs, envers les États-Unis. Et puis, on est parfois en décalage par rapport à la science politique mainstream. Et puis, à cause du modèle universaliste républicain, on a mis un certain retard à aborder les études de genre ou les études en termes d'ethnicité. On a encore une énorme réticence à l'égard des statistiques dites ethniques. Alors, beaucoup des objections faites à une science politique anglo-saxonne sont fondées, bien sûr. Mais c'est un peu simplificateur parce qu'aux États-Unis même, il y a eu plein de critiques contre. Il y a d'autres manières. Il n'y a pas une seule manière de faire la science politique aux États-Unis. Il y a plein de travaux qualitatifs. Je pense aux deux rapports commandés par la National Science Foundation avec Charles Raging et puis ensuite Michel Lamont. Je pense au mouvement Perestroika qui, justement, plaidait pour une approche contextualisée, historique, pour rendre la science politique plus pertinente. Et James Scott, vous ne pouvez pas lui dire que c'est un sale positiviste quantitativiste. Il y a des critiques des sondages bien avant Bourdieu avec Dewey, Blumeur, l'interactionnisme symbolique. Quant aux critiques des Rational Choice, aux vitrioles, c'est aux États-Unis qu'elles vont commencer. Donc, quand on parle aussi du modèle américain, il n'existe pas. Il y a quelques grandes universités qu'on a en tête, mais la majeure partie des universités ne sont pas sur ce modèle. Et le danger, c'est, une fois qu'on a dénoncé les travers de cette science politique américaine, c'est de rester sur une position purement défensive. Et je pense que ce n'est pas le meilleur moyen. Et je suis beaucoup moins méchante qu'un beau et oui-mais dans leur article dans cette revue Politique et Société où ils parlent d'un effet de niche. Ils disent, nous suggérons que la volonté de plusieurs chercheurs de publier surtout ou seulement en français, tout comme le discours à l'effet qu'il existerait une science politique française qui se distinguerait d'une science politique anglo-saxonne, pourrait être liée à la volonté de créer une niche francophone dans laquelle ces chercheurs occuperaient une position enviable. En gros, il vaut mieux être le premier dans mon village que le second dans Rome. Et il termine très méchamment en disant, ce phénomène rappelle le concept de fermeture sociale développé par Max Weber ou ce que Charles Thierry appelle Opportunity Holding, un mécanisme par lequel les membres d'un réseau s'accaparent des ressources renouvelables et créent des croyances et des pratiques visant à maintenir le contrôle de ces ressources. Ce n'est pas moi qui dis ça, mais je vous conseille de lire ce papier. Alors, je crois que j'ai sauté une page, mais oui. Maintenant, les stratégies de riposte. Je pense qu'il faut affirmer la différence des sciences politiques francophones dans les cinq associations et au-delà, dans l'Afrique francophone, qu'il faut publier en français, bien sûr, mais qu'il faut aussi publier en anglais. Il faut dialoguer, il ne faut pas simplement traduire, parce que traduire, une bonne partie des travaux français, s'il n'y a que des citations de français, ça ne sera pas lu à l'étranger. En revanche, il faut prendre à bras le corps les travaux de la science politique dite anglo-saxonne et dire en quoi il y a un problème, en quoi on peut... Et on me dit, ce qui ment, ce qu'on approche de différent. Et pour moi, un des modèles a été Annick Percheron. Annick Percheron a travaillé sur la socialisation politique. Elle a fait ses études aux Etats-Unis. Elle a côtoyé tous les politistes américains. Elle a discuté, elle s'est disputée avec Easton, Jennings, Converse. Elle a été publiée en anglais. Elle a utilisé leur modèle, mais elle a aussi utilisé Piaget et Bourdieu. Elle en a fait une synthèse qui était la synthèse Annick Percheron et elle est lue jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Dialogue, hybridation et union parce que l'union fait la force. Donc, au-delà de la science politique, les sciences sociales, anglophones et de langue anglaise. Ça serait l'idéal. Alors, d'abord, il y a plein de choses qu'on peut faire au niveau des cinq. Un état des lieux, déjà. Parce que Klingemann avait raison, il a toujours raison. C'est extraordinairement difficile de compter tout simplement combien il y a de politistes dans nos cinq pays. On n'a pas les mêmes définitions, pas les mêmes statuts. Il faudrait déjà faire ça et faire un état des lieux cohérents et à jour du degré d'internationalisation. Ensuite, il faudrait faire un state of the discipline, comme ils font à l'APSA, mais de la science, des, pardon, sciences politiques, francophones. Un état de nos controverses. Qu'est-ce qu'elles apportent de différent ? Et il faudrait le traduire parce que sinon, ça ne servira à rien. Récemment, il y avait les mélanges pour Klandermans et on m'avait demandé de faire un état de la sociologie des mouvements sociaux en France. Et c'était fascinant parce qu'il y a des centaines de monographies sur les mouvements sociaux les plus petits. C'est absolument fascinant, ils ne connaissaient pas. Mais à partir du moment où c'est traduit en anglais, ils connaissent. Et à ce moment-là, le dialogue peut commencer. Et il faudrait faire aussi des handbooks of political science dont l'initiative vient de nous et pas du côté anglophone. Et ce n'est pas seulement The International Encyclopedia of Social Science qui est les huit volumes, c'est un travail fantastique. Mais ce n'est pas la même chose qu'un handbook of political science. C'est des articles beaucoup plus longs qu'il nous faut là-dedans. Et il y a une initiative, Michel Hastings et Jean-Michel Deval faire une série de traités chez l'Arcier sur la science politique et ses différentes sous-disciplines. Mais en français, ça serait intéressant d'en faire quelque chose aussi en anglais. Bref, il faut penser bi. Et il faudrait pourquoi pas un prix science politique francophone pour favoriser la traduction de ces recherches en anglais. Enfin, il y a des milliers de choses comme ça qu'on pourrait faire. Ensuite, bien sûr, il faut resserrer les liens avec les sciences politiques francophones en Afrique parce que c'est là l'avenir. Si vous regardez l'Observatoire de la langue française 2014, il y a 274 millions de francophones. Selon les classements, c'est la cinquième ou la sixième langue la plus parlée dans le monde. Mais entre 2010 et 2014, il y a eu plus 7% de francophones, plus 15% en Afrique subsaharienne. Et c'est un continent aussi jeune. Donc c'est ça, l'avenir, la coopération, les dialogues et les échanges. Ensuite, il faut une action au niveau européen. Et je pense que Nilo Kaupi va rebondir là-dessus. Didier-Georges Akakis nous a parlé de la création de l'European Alliance for the Social Sciences and the Humanities. Tout simplement pour négocier de la part de l'Union européenne de l'argent pour les sciences sociales en tant que telles, sciences politiques comprises, qui ne soient pas seulement perçues comme des auxiliaires, des autres sciences. Nous sommes des sciences à part entière. Nous avons droit à un financement à part entière. Donc je vous passe la liste. Voilà, donc, gna gna. Action internationale. Il y a des menaces sur la science politique en France et de l'autre côté de la Manche et de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des menaces sur toutes les sciences sociales. C'est peut-être pas inutile face à ce monde anglophone perçu comme tellement dominateur et tellement puissant de voir ce qui s'est passé avec la National Science Foundation ces dernières années aux États-Unis. Ça y est, je saute encore. Oui. Le sénateur Tom Coburn, il a essayé en 2009, il a recommencé en 2013 avec succès. C'est des amendements pour empêcher la National Science Foundation de financer la science politique parce que ça ne sert à rien. Ou alors, il faut prouver qu'on est en train de promouvoir des enjeux qui touchent à la sécurité nationale ou aux enjeux économiques clés pour les États-Unis. Ils mettent leur nez dans les choix de la National Science Foundation. Un autre du même tabac, c'est Jeff Flake. C'est tous des Républicains. Décembre 2012. Alors là, ça vous dit... Alors, en gros, l'argument, ces universités, elles ont un milliard de dollars de budget minimum et vous voulez que la National Science Foundation aille prendre l'argent de l'État pour leur donner à elles et pour faire quoi ? Pour savoir if policymakers actually do what citizens want them to do. Moi, je n'ai pas besoin de plus de cinq minutes pour vous donner la réponse. On n'a pas besoin de financer des projets comme ça. Alors, ce qu'ils n'aiment pas, bien sûr, c'est International Climate Change Analysis. C'est des Républicains. Ils n'aiment pas, bien sûr, tout ce qui est gender and political ambition among high school and college students. Bon, en tout cas, ça, pour eux, ça n'a aucun intérêt. Il y a encore une chose qui a sauté. Non, ça ne fait rien. Et enfin, et là, je me tourne toujours vers Nilo, créer d'autres systèmes de citations. si on trouve que ces systèmes de classement et de ranking sont nuls, pourquoi ne pas en créer d'autres ? Je veux dire, on connaît leurs défauts et il y a un projet en cours dont Nilo nous parlera, je pense. Ah oui, ça, c'était l'autre. Oui, mais c'est toujours pareil. En gros, c'est toujours le même débat. Tout ça ne sert à rien. Et en fait, les seules sciences qui sont véritablement considérées, c'est les maths, les sciences de l'ingénieur, l'informatique, la physique, la chimie, la biologie. Voilà des choses sérieuses qui n'arrêtent d'être financées. Mais la science politique et les sciences sociales, non. Donc, il faut se battre, mais il faut se battre pas tout seul. Il faut même faire des alliances avec l'American Political Science Association, avec des associations de langue anglaise. Et puis, il y a un autre défi, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais il y a un autre défi qui est celui du numérique et des big data. Parce que là aussi, les sciences sociales sont menacées. Il y a l'idée qu'au fond, ces données, elles parlent toutes seules. On n'a pas besoin de politistes, on n'a pas besoin des sciences sociales, on n'a pas besoin de théorie. Elles sont là, il n'y a qu'à les ramasser et faire les corrélations. Et là, c'est encore autrement plus méchant. Il y a un très beau séminaire SHS 3G, la troisième génération, au Médialab de Sciences Po avec Dominique Boulier pour attirer l'attention là-dessus. Donc là aussi, il y a des choses à aller voir. Il y a pas mal de numéros là-dessus. Enfin, il faut se mettre nos forces en commun pour valoriser la science politique et son utilité. Il faut faire de la com. Et je regardais justement, il y avait à l'APSA « A Task Force on Improving Public Perceptions of Political Science Value ». C'est Arthur sans E, Lupia, John Aldrich. Mais il y a plein d'initiatives un peu partout. Alors, ne nous renfermons pas dans notre French Touch et dans notre science politique francophone. Regardons ce qui se passe ailleurs, exportons ce que nous avons de meilleur, prenons ce qu'ils ont de bon, mais travaillons ensemble au lieu de s'entagoniser. Je crois, bon, il y a plein d'autres choses, j'arrête là, pour laisser du temps à la discussion. Merci. Ok, merci. Alors, il s'agit évidemment d'un sujet très complexe. je vais reprendre donc quelques thèmes développés par Nona dans sa présentation. En suivant, en fait, la structure de sa présentation, donc la première partie portait sur les défis de l'internationalisation, ensuite, la science politique française dans un contexte européen et, en dernier, les stratégies de riposte. Alors, sur la première partie, alors, pour moi, donc, quand on parle de la science politique française ou francophone et de la science politique anglophone, il ne s'agit pas, donc, pour moi, d'un affrontement de gladiateurs entre le français et l'anglais. je pense que les lignes de partage ne sont pas tellement linguistiques. L'anglais, aujourd'hui, le langage véhiculaire de la science, c'est un fait. Je pense que les lignes de partage sont plutôt épistémologiques et méthodologiques, donc, qui concernent les objets de recherche, les questions posées, les références, la méthodologie de recherche, aussi le rapport de la science politique avec les autres sciences sociales, sociologie, économie, histoire, philosophie, par exemple. Le terme de science sociale du politique, à ma connaissance, n'existe pas en anglais ou dans les pays nordiques d'où je viens, mais le terme résume bien cette ouverture, je dirais, de la science politique francophone. Donc, ça, c'est important. pour moi, le danger, c'est qu'il y ait un mélange, en fait, entre la science politique mainstream, la production anglophone en sciences politiques et puis les collègues qui travaillent dans des universités américaines, c'est-à-dire la science politique américaine. Mais, la science politique américaine est, on pourrait dire, la plus riche du monde, au moins, si on le prend en termes numériques. selon certaines estimations, il s'agit d'estimations, parce que les questions de définition de qui fait partie de la profession, etc., sont compliquées, mais il y aurait, dans le monde, entre 30 et 35 000 professionnels, donc en politistes professionnels, dont deux tiers se trouvent en Amérique du Nord. Voilà. La liste de distribution de l'ECPR, non l'European Consortium for Legal Research, contient déjà 12 000 adresses e-mail. Donc, vous voyez, les proportions sont de cet ordre. Il ne faut pas non plus mélanger mainstream et recherche anglophone. Par exemple, la plupart des travaux constructivistes en relations internationales et en études européennes sont produits par des auteurs anglophones, mais dont la langue maternelle n'est pas l'anglais. Ensuite, pour le terme de mainstream, il est utilisé pour disqualifier les auteurs et leurs travaux. En réalité, de quoi s'agit-il au juste ? Personne ne sait. Il n'y a pas de définition de mainstream, quelque part. Alors, Nona vient de présenter la liste de 20 revues qui sont très, très valorisées selon certains critères. il faudrait peut-être analyser plus en détail pour dire justement ce qu'elles partagent entre elles, quelles sont les différences, etc. etc. Alors, ces listes, justement, ça c'est quelque chose qui m'a intéressé, ces listes de rankings, d'impact factors, etc. Derrière ces techniques de pouvoir, les technologies de pouvoir symboliques, évidemment, il y a la question de l'évaluation, c'est-à-dire la production d'informations qui permet donc de mesurer la qualité de ce qui est fait. Bon, par exemple, pour le impact factor, il s'agit de voir combien de citations, combien de fois certains articles sont cités, et puis plus l'article est cité, plus les articles qui sont publiés dans certains journaux sont cités, plus il y a de valeur, plus il y a de qualité. Donc, en quelque sorte, la qualité devient, en quelque sorte, un attribut secondaire de la quantité. Donc, il y a un mécanisme de conversion, de transformation, il y a aussi une logique homologique qui est en jeu, un auteur qui publie dans une revue de qualité est évidemment un auteur de qualité, publie un article de qualité dans une revue non valorisée devient suspect, et donc, il y a une logique qui fonctionne aussi pour les universités qui est similaire, les employés de Harvard qui se trouvent et qui est toujours dans les top 10 dans tous les rankings, sont par définition tous excellents, tandis que ceux qui se trouvent dans les universités non classées sont évidemment tous médiocres. Il y a un postulat derrière ces tentatives donc de définir la qualité, c'est que les chiffres décrivent une réalité objective, donc une réalité préexistante, mais ceci est seulement partiellement vrai, je dirais. Les rankings des universités démontrent aussi que ces chiffres sont quotidiennement faussés et contournés. C'est en quelque sorte du gaming universitaire, c'est-à-dire les rankings sont des appareils de jeu, c'est-à-dire les administrateurs des universités passent beaucoup de temps non seulement à réfléchir qu'est-ce qu'il faut faire pour battre nos compétiteurs et être comme Harvard, mais aussi que pouvons-nous faire en manipulant les chiffres, donc en ne faisant rien du tout pour devancer les compétiteurs. Par exemple, un indicateur de la qualité de l'enseignement est le ratio entre enseignants et élèves. Ça a été, ça l'est, très facilement falsifiable. On peut aussi inviter des nobelistes pour quelques semaines, ainsi les inclure sur la liste d'enseignants. Et certains rankings comme celui de Shanghai qui a été déjà mentionné reposent en grande partie sur les indicateurs de ce type, donc le nombre de nobelistes d'articles dans des revues comme Nature et Science. Donc en fait, le statut du savoir produit reste incertain bien qu'il soit présenté comme étant sûr et certain et objectif. Évidemment, il n'y a pas de police qui pourrait vérifier la véracité des informations produites non plus. Voilà, je viens donc maintenant au second point, donc la seconde partie de la présentation de Nona qui a à voir avec la science politique française, la résistance à l'anglais, c'est tout à fait clair, au moins pour moi. Donc la présence des auteurs français dans les réseaux internationaux est assez faible par rapport aux collègues belges, suisses, québécois aussi, luxembourgeois. Il y a une faible ouverture internationale, sauf pour quelques institutions comme la Sciences Po Paris. Il est tout à fait donc clair que aussi que publié en anglais à cause du volume, de la taille du marché, en quelque sorte, augmente donc la visibilité et les citations. de même, il semble tout à fait clair que pour accéder à ce marché européen de l'emploi, il faut publier en anglais, il faut avoir de bonnes connaissances écrites et orales en anglais, sont des conditions nécessaires dans ce contexte. Évidemment, il faut encourager les collègues doctorants à publier en anglais. Et je dirais aussi, là je suis tout à fait ce que disait Nona, c'est que quand on pense par exemple à la science politique américaine ou à la science politique britannique, anglaise, elle est perçue souvent d'une manière très homogène en quelque sorte, donc homogénéité. Mais en réalité, il y a beaucoup d'hétérogénéité. Il y a beaucoup de revues différentes, il y a des traditions, par exemple en Angleterre, marxiste en science politique, aussi de, toute une tradition très importante de science politique interprétative avec des gens comme Malin Finlayson et autres. Et donc, là je, donc moi je vois ça d'une manière un peu différente et je pense qu'il y a toutes sortes d'opportunités qui sont là. Le monde anglophone est souvent présenté comme étant une sphère hermétique, positiviste, et je ne pense pas que ce soit le cas. Par exemple, le CPR publie des revues, plusieurs revues, trois revues en fait, qui sont ouvertes à d'autres approches. Je pense notamment à des revues comme European Political Science Review et European Political Science. Aussi, la scène américaine est plus hétérogène que l'on en pense. On a mentionné déjà le mouvement Perestroica, qui est une critique en fait de la dominance des approches quantitatives et mathématiques en sciences politiques américaines. Et donc, je pense que le paysage est beaucoup plus compliqué, varié, et offre beaucoup plus de possibilités en fait de coopération avec des collègues qui fonctionnent dans ces contextes-là. En termes de stratégie, en termes de citations, comment réussir à être cité dans les revues anglophones ? Bon, évidemment, il y a des corrélations comme ça a été démontré dans certaines approches méthodologiques, donc, une publication dans des revues prestigieuses, etc. Il y a aussi des facteurs sociologiques qui sont importants. Il faut aussi connaître les conventions universitaires. Ça, c'est assez compliqué à apprendre en fait. Et évidemment, il faut être un peu intégré dans les réseaux, dans les réseaux qui circulent autour de certaines revues, avoir des contacts dans ces milieux, etc. Je pense que ça, c'est aussi assez fondamental. Mais les critères, encore une fois, sont très variables en fonction des revues, varient en fonction des revues en question. Par exemple, une revue comme International Political Sociology est tout à fait différente que l'European Journal of Political Research. Donc, là encore, je pense qu'il faut voir les choses plus dans les détails, en quelque sorte, et sortir un peu de ces visions un peu stéréotypiques de la recherche anglophone ou en anglais. Donc, je viens au troisième point qui a à voir avec les stratégies de riposte. Donc, on a mentionné la collaboration avec les collègues, absolument. L'organisation de panels, par exemple, dans les conférences de l'ECPR. Aussi, en ce qui concerne ces critiques des palmarès et des rankings des universités, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à ce niveau-là. Par exemple, en Allemagne, où il y avait, où il y a toujours, il y a un palmarès important qui est produit par un centre de recherche qui est financé par la fondation Perthelsmann. et il y a eu tout un mouvement de critique de ce palmarès, d'abord par l'Association allemande de sociologie et ensuite suivi par l'Association allemande de sciences politiques. Je pense que là, il y aurait des possibilités de collaborer concrètement avec les collègues allemands et peut-être, pourquoi pas, développer des meilleurs instruments d'évaluation. alors peut-être pour conclure quelques mots sur la science politique en tant que discipline en Europe. Alors, je pense qu'il faut dire honnêtement que la science politique est une discipline assez faible de manière générale, c'est-à-dire que les pays dans lesquels la science politique est forte, une discipline forte sont la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Par exemple, en Grande-Bretagne, vous trouverez plus de 400 professeurs en sciences politiques et le Political Studies Association a 2000 membres. Il y a un contraste assez important avec la France et l'Italie, par exemple, qui sont pourtant des grands pays européens. Et le danger, vraiment, c'est que la science politique devienne une discipline mineure par rapport, par exemple, aux droits. Alors, il y a eu des tentatives avec Klingemann et d'autres de créer un curriculum européen en sciences politiques, mais ils ont échoué, évidemment, à cause de cette hétérogénéité de la science politique en Europe. Mais moi, personnellement, je ne vois pas d'autres alternatives pour défendre la science politique de manière générale et la science politique française, francophone, que de s'organiser mieux au niveau européen, international. Et surtout, je pense, dans la recherche coupée à travers les positions figées, en quelque sorte, des monopoles nationaux, des positions ou des stéréotypes épistémologiques et méthodologiques qui ne correspondent pas, à mon avis, à la réalité de la discipline aujourd'hui. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Merci à tous les deux pour vos deux interventions qui, je suppose, vont susciter quelques questions, interventions. Donc, est-ce qu'il y a les micros pour... Voilà. Est-ce que vous pouvez vous, même si on vous connaît, vous présenter parce que tout le monde ne connaît pas tout le monde ? À moi ? Bonjour. Bonsoir. Frédéric Méron, Université de Montréal. D'abord, je tiens à dire que moi, je suis un fidèle du Congrès des associations francophones. j'étais à la première initiative à Lausanne ici. Donc, je pense que c'est vrai qu'il faut publier en anglais. Vous avez tous les deux raisons. En même temps, c'est bien aussi de créer des lieux internationaux qui permettent de sortir de chez soi et de quand même parler sa langue maternelle ou une langue qu'on maîtrise bien. J'avais une observation sur le Québec puisque Nodamaya nous a invité à apporter des contributions nationales. En tout cas, ma perception de la situation au Québec et malgré les valeureux efforts de Catherine Côté et de la Société québécoise de sciences politiques, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sciences politiques au Québec. Je pourrais passer toute ma carrière sans jamais parler à une collègue de l'UQAM ou de l'Université de Sherbrooke et la raison est évidente. Je ne connais pas la situation en Suisse ou en Belgique. C'est qu'il n'y a pas de mécanisme de recrutement nationaux au Québec. Les universités sont complètement autonomes, ont des cultures très locales. Donc, la situation est semblable à celle des États-Unis. Ce sont les universités qui ont leurs propres critères. Donc, les subventions, les fonds de recherche, ça peut jouer, mais souvent, les évaluateurs sont étrangers. Donc, de manière générale, par rapport à la France, en tout cas, l'idée qu'il y a une communauté québécoise de sciences politiques, pour moi, est un peu fictive. Donc, ça ajoute un élément, je pense, à la réflexion, en tout cas, j'espère. ma question est la suivante. Je voudrais que vous vous livriez à un exercice comparatif avec la sociologie et la science économique. Parce que moi, ce qui me frappe dans le cadre de la science politique française et pas francophone, c'est qu'elle n'a pas réussi ce que la sociologie a réussi depuis longtemps, c'est-à-dire à s'exporter partout dans le monde. Et ce qu'on voit maintenant avec la science économique, pas seulement avec Thomas Piketty, mais avec vous aussi beaucoup d'autres économistes français qui sont aujourd'hui largement connus à l'international, y compris lorsqu'ils ont écrit des textes d'abord en français qui ont été traduits plus tard. Donc, est-ce que c'est un problème de réception de la science politique anglo-saxonne par rapport aux travaux français ou est-ce que ce serait un problème propre à la science politique française qui ne lui a pas permis de réussir aussi bien que ses consoeurs en sciences sociales ? Merci. Si ça convient à tout le monde, on prend plusieurs questions, sinon ça va être plus compliqué d'avoir... Donc, il y a Bernard qui en a votre table. Voilà. Merci, merci. Prochaine question. Au fond, mon observation prolonge la question qui vient d'être posée. Lorsque vous évoquez la diversité de la science politique américaine et puis que vous évoquez le mouvement perestroïka, j'aurais envie de dire tout d'abord que le mouvement perestroïka a été écrasé quasi militairement et puis, deuxième observation, c'est que ce mouvement n'était pas porté par des personnes qui institutionnellement ou scientifiquement appartenaient à la science politique. Toutes les personnes que vous avez évoquées, Scott et anthropologues, les autres sont des sociologues et je pense que s'il y a en effet des dialogues scientifiques à poser et à mettre en place avec l'univers scientifique disons américain, ce n'est pas en science politique stricto sensu qu'on va trouver ce type de pot. Et donc, pourquoi mon observation prolonge la précédente, c'est qu'il y a quand même par-delà les exceptionnalismes et je n'aime pas du tout cette expression de French touch, vraiment pas du tout, mais il y a des spécificités théoriques, épistémologiques qui transcendent très largement la question de l'usage de la langue. Benoît de l'Étoile, anthropologue politique, donc si je peux parler, enfin, nous sommes dans une dimension comparative, je trouvais passionnant vos deux présentations et en anthropologie, on a un peu une situation semblable, c'est-à-dire que quand on allait à des congrès européens, la question était toujours « Where are the French ? » C'était un peu effectivement une difficulté avec la question de la langue effectivement qui jouait, mais aussi dans un lieu qui était effectivement fait pour défendre la diversité des traditions intellectuelles, en même temps une faiblesse de la présence française. Et de ce point de vue-là, je pense que la question de la langue, elle est double, c'est-à-dire que c'est la langue au sens effectivement anglais, mais c'est aussi la langue au sens de langue conceptuelle, effectivement, d'utiliser les bonnes références entre guillemets, les références standards, les bons auteurs, les bonnes choses, les bons mots, et c'est là où effectivement la question de langue et la traduction n'est pas seulement une question de mettre en anglais, parce que récemment j'ai fait un article en anglais où je parlais des popular classes au Brésil. On m'a dit popular classes, ça n'existe pas, donc c'est devenu de pour, ce qui est, dans le contexte, ça pouvait se justifier, etc., mais c'est des choses qui sont effectivement, l'anglais, c'est pas seulement l'anglais, c'est aussi tout un ensemble de choses qui sont derrière, et on peut écrire des articles en anglais, mais qui ne seront jamais lus, parce qu'en fait, ils sont mis en anglais, mais simplement, ils ne font pas le bon bruit, comme on dit. Alors, il y a Jean Lecart, Rassane Rachid. Oui, juste une remarque pour Nona, enfin, une pour Nona que je ne vois pas, je vois la charmante tête, juste à l'aude. Je crois qu'il n'y a pas de French Touch, enfin, il y a beaucoup de choses que vous avez dites avec qui je suis d'accord, n'est-ce pas, c'est-à-dire que, notamment, le fameux mainstream est divers. C'est un artefact, le mainstream. Il y a mille choses dedans, et pas seulement par la PSRS Troïka des sociologues. Il y a aussi des politologues. Il y a aussi des politologues anthropologues. Il y a aussi des politologues qui connaissent du droit. Tout ceci fait un ensemble considérable, et il n'y a pas de mainstream. Mais, il y a l'anglais comme langue universelle. Ce que, par quoi, Nona a commencé. Il faut bien voir que quand j'ai commencé à faire de la science politique, des 15 ans avant vous, mais Percheron, entre les deux, Percheron, revenait de... Elle était, à ce moment-là, elle était aux Etats-Unis chez Easton et chez Lowry. Bon. Eh bien, le français était considéré comme une langue universelle. La langue dans laquelle on pouvait tout dire. L'autre, l'anglais, pouvait être la concurrente, mais c'était la langue où on pouvait tout dire. Les autres langues étaient des langues locales. Ça fait quand même un effet boeuf quand on pense à des langues comme le chinois ou comme l'arabe qui étaient considérées comme des langues locales. Eh bien, il est arrivé aux français le fait que ce n'est plus une langue universelle. C'est une langue locale. Et je trouve ça dans une certaine mesure bon. Non pas pour approuver qu'on fasse des projets de recherche qu'on devrait faire en anglais ou des choses comme ça, mais que nous nous rendions compte que nous prenions davantage au sérieux les langues, les langues, les autres langues, me paraît un point important. Ceci dit, je crois qu'il faut distinguer, Nona, vous n'avez pas fait cette distinction, je le regrette, entre, encore une fois, entre la langue d'expérience et la langue de compétence. La langue de compétence, c'est l'anglais. Mais à quel type d'objet, à quel type de construction d'objet cela s'applique-t-il quand ce sont des Arabes, des Américains qui le font, et puis vous avez la langue d'expérience qui correspond à l'expérience de base, celle de la rencontre. J'avoue que Yves Chemin propose une distinction qui me séduit davantage, qui dit, non, ce n'est pas la langue d'expérience, c'est langue ordinaire et puis il y a un métalangage scientifique. Et qu'il faut accepter que ce métalangage scientifique soit l'anglais, même si nous savons qu'il y a d'autres langues et je dirais il faut que ce métalangage scientifique soit pénétré par la force des autres langues, celle qui commande ce que Clifford Goerth s'appelait la connaissance locale. N'est-ce pas ? Et c'est pourquoi je ne suis pas sûr qu'il faille que la solution c'est de traduire en anglais un prix européen ou des choses comme ça. Je crois que l'avenir de la francophonie c'est de s'assumer comme langue locale, de discuter et d'essayer de joindre un métalangage qu'elle nourrirait qui serait universel de ce point de vue. Ce que vous dites sur les économistes m'a intéressé. en réalité les économistes français qui ont rejoint qui sont maintenant internationalisés ont rejoint le paradigme ce que Paul Krugman appelle 101 le cours 101 d'ailleurs Samuel Sot etc. Et ceci va des gens de gauche de Thomas Piketty à partout. Bon. Est-ce que nous sommes prêts à faire ce chemin qui est le chemin de l'économie ? Personnellement je ne le crois pas je crois qu'il y a aussi en sciences politiques le chemin de l'anthropologie nous ne pouvons pas suivre le chemin de l'économie et d'ailleurs l'économie elle-même va-t-elle suivre ce chemin longtemps ? Ça se discute même si je pense que les prix Nobel d'économie ne sont pas immérités mais je ne suis pas sûr il y a l'équivalent d'un prix Nobel de sciences politiques qui est une médaille donnée par une académie royale de Suède l'académie royale de Suède bon ce sont les gens des gens comme Reine Taggepera l'ont eu etc. Bon c'est évident mais je ne suis pas sûr que ce soit ce que nous devions chercher nous devons chercher à contribuer par la Noda a raison par la publication en anglais mais aussi par le travail de réflexion francophone et pas seulement français à apprécier une autre évaluation de la réalité après tout la French Touch ce n'est pas de la science politique il n'y a qu'une French Touch qui est un artefact d'ailleurs c'est la philosophie c'est Bourdieu considéré comme un sociologue c'est Foucault c'est Derrida c'est Badiou c'est ça que les anglophones appellent la French Touch ce n'est pas ce que Baptiste et la décrit ou plutôt Baptiste et la transporte dans la science politique un imaginaire qu'il a pris chez Foucault chez Derrida etc. c'est tout voilà un peu quelque chose c'est que je pense que vous n'abordez pas nona parce que vous avez d'une part le sentiment très fort qu'une langue de compétence n'est pas un obstacle à une langue d'expérience et parce que il vous a été donné par la nature d'avoir deux langues maternelles simultanées on prend encore on a le temps non mais vous répondrez alors on prend encore trois questions et puis on fait une session de réponse nona ça vous va encore trois petites questions trois petites questions oui très petites très petites questions dans les deux exposés on a basculé un peu entre tradition nationale et hétérogénéité des traditions nationales les deux aspects ont été argumentés de façon relativement convaincante tradition marxiste quelque part manque d'études sur l'ethnicité en France etc. donc on peut comprendre qu'il y ait des agendas nationaux qu'il y ait des traditions nationales et les dictionnaires sont là à chaque fois il y a la sociologie allemande l'anthropologie britannique l'école sociologique française etc. ce qui n'est pas fou il y a des traditions maintenant ma question quels sont les fondements institutionnels à la fois je parle de la formation quand je parle d'institutionnels je parle essentiellement de la formation les fondements institutionnels à la fois de ces traditions nationales qui se reproduisent en Allemagne en France en Grande-Bretagne aux Etats-Unis les Américains le font bien parce qu'ils ont des readers et dans les readers vous avez la grappe des auteurs les musts que les undergraduates doivent lire et parmi lesquels il y a Vévert il y a Durkheim il y a d'autres etc. maintenant en termes de discipline et de formation quels sont les grappes de discipline qui font de la tradition française une tradition locale et quels sont les grappes de discipline qui font que la tradition française est éclatée et qu'on va vers d'autres disciplines qui ne sont pas forcément des disciplines locales en termes de discipline mais également en termes d'auteur parce que des fois même dans l'enseignement on reste on reste chez soi c'est à dire on s'ouvre très 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 au Maroc on parle d'ondogamie parce que vraiment de l'ondogamie c'est à dire on est entre nous donc etc et les professeurs ne font pas l'effort d'aller voir ailleurs des auteurs qui ne sont pas vraiment dans cette grappe traditionnelle transmise voilà très rapidement Johanna Siméant je voulais juste dire qu'il y a peut-être des limites aussi au masochisme enfin personnellement je fais partie d'une génération qui a le sentiment quand même de pas mal lire en anglais de se faire refuser un certain nombre de choses qu'elle essaie d'écrire en anglais tout en voyant bien que le problème n'est pas la langue mais des formats d'articles et des formats d'articles qui sont encouragés par les pratiques de ranking on connaît tous la pathologie qui est qu'on a plein de collègues internationaux qui préfèrent faire cinq articles avec chaque fois une idée dedans plutôt qu'un article avec cinq idées dedans et c'est quelque chose dont souffrent des collègues partout de par le monde et que effectivement l'enjeu est peut-être moins je trouve pour les moins de 40 ans aujourd'hui ou les moins de 50 ans l'enjeu est peut-être moins est-ce qu'on va arriver à publier en anglais que peut-être pas se faire imposer par exemple le format littérature review complètement stérile et formaté avant de faire semblant de façon parfois très rhétorique de poser une question à laquelle on va se faire semblant de répondre parce qu'on singe une épistémologie positiviste à laquelle on ne croit pas et parce que bon donc il me semble que vraiment le problème c'est déjà de voir un peu comment nous on intègre ou pas ces paramètres de ranking de H-index de consultations un peu névrotiques en 12 du H-index parce que c'est pas très glorieux non plus d'aller voir en 12 ton H-index tout en disant qu'on n'est pas d'accord et voilà comment on pourrait travailler un petit peu différemment sur ces outils comment on pourrait promouvoir de façon internationale à l'échelle européenne des modalités d'écriture d'articles qui se coulent pas dans ce format qui à mon avis est quand même assez mortifère pour les sciences sociales me semble-t-il et je pense qu'il ne faut pas mélanger internationalisation et écrire en anglais mon voisin me disait à l'instant qu'il ne faut pas croire que plein de collègues américains citent leurs collègues britanniques et les britanniques sont très malheureux de voir l'espèce de globif immonde qui est devenu l'anglais à l'international dans les sciences sociales et je ne pense pas forcément que parce qu'on parle en français soit paroquial il y a tout simplement des marchés linguistiques ben oui quand on est un pays de plus de 60 millions d'habitants malgré tout ça fait un marché un peu plus grand avec qui parler que alors je me fâchais forcément avec des gens mais voilà quand on vient d'un plus petit pays européen avec une langue qui circule moins et avec des séries sous-titrées dès son enfance à la télé donc c'est pas le même rapport à la langue c'est pas le même rapport à l'écriture et ça change des choses dans les épistémologies de nos écritures et c'est vrai qu'il me semble qu'une des choses à faire passer et comprendre c'est de trouver en gros qui peuvent être nos alliés c'est vrai qu'on a raté je pense que les français ont raté Perestroika qui aurait été un bon moment d'alliance même si Scott effectivement a toujours été vu d'abord comme un anthropologue comme un politiste même s'il venait institutionnellement de la science politique au départ donc on a raté ça et je pense pas qu'il faille encourager par exemple systématiquement les doctorants je parle des doctorants à les publier en anglais parce que si on regarde dans les recrutements si on regarde d'où sortent les articles qui sont sur les CV et bien ils viennent quand même d'abord des congrès qu'on a fait dans sa langue où ils seront retravaillés dans sa langue et avec souvent des meilleurs conseils pour être repris et que des doctorants qui publient en langue anglaise il y en a quand même moins que des doctorants qui vont publier dans les bonnes revues de leur langue donc faut pas non plus envoyer les gens au casse-pip c'est une chose d'aller à des ateliers de formation de faire des com mais au moment de la fabrication des CV et des articles qui vous feront recruter c'est quand même d'abord dans les grandes revues nationales et linguistiques donc faut pas non plus raconter d'histoire sur où se font les marchés donc je pense qu'il faut effectivement réfléchir de façon assez fine à qui sont nos alliés même si c'est vrai que nos alliés souvent quand on voyage c'est autant les historiens les sociologues les anthropologues que forcément les politistes les plus centraux aux Etats-Unis parce que je pense qu'un des problèmes effectivement auxquels on est confronté c'est qu'on est confronté à un parochialisme de grande taille qui s'impose à l'international et que c'est peut-être plus intéressant de travailler avec les Britanniques et de travailler à l'échelle européenne à promouvoir d'autres modèles d'écriture des sciences sociales me semble-t-il c'est une très très grosse et très longue bon mais c'est mission impossible de répondre à toutes ces questions qui ont été posées je vais partir à l'envers d'abord il ne s'agit pas vraiment de singer le positivisme d'autant plus que c'est nous qui l'avons inventé donc franchement on ne va pas singer le positivisme bien avant les behavioristes le positivisme il va naître en France avec Auguste Comte et Durkheim donc le problème n'est pas vraiment là et le problème n'est pas de singer le problème n'est pas d'envoyer au caspique des jeunes étudiants le problème c'est peut-être surtout de s'ouvrir à ce qui se fait ailleurs donc d'apprendre à lire pour apprendre à savoir ce que font les autres donc envoyer des gens en post-doc à l'étranger on ne commence pas par essayer d'écrire un article à l'American Political Science Review le problème n'est pas là par ailleurs il y a des revues en langue anglaise qui sont ouvertes aux travaux qualitatifs aux analyses interprétatives donc c'est un tout petit peu plus compliqué que d'avoir cette guerre entre nous et les méchants positivistes et puis singer l'anglais essayer de faire à tout prix ce genre de choses moi je plaiderais plutôt pour l'hybridation c'est-à-dire connaître ce qui se passe ailleurs voir ce qu'on peut en tirer et essayer aussi de faire connaître ce qu'on fait ici il ne s'agit absolument pas d'abandonner le français on commence en français absolument évidemment donc il ne faut pas non plus caricaturer ce que j'ai essayé de dire alors sur l'anglais ce que Jean veut dire là c'est qu'il se trouve que ma mère était américaine et que j'ai été élevée dans un milieu où on commençait une phrase en français on l'a terminée en anglais j'ai été vraiment élevée dans un franglais dans une vraie salade des deux langues donc ça aide et en même temps ça dessert c'est les deux mais c'est la chose qu'il faudrait faire au fond c'est arriver à la langue alors pour revenir à Jean la langue de compétence et la langue d'expérience c'est vrai je veux dire il y a le danger à partir du moment où il y a une langue de ne pas la maîtriser parce que c'est beaucoup plus que traduire c'est évident c'est une manière de penser on ne pense pas d'abord en anglais quand on est né dans un autre pays c'est beaucoup plus que juste la maîtrise de la langue donc c'est plutôt essayer de développer nos différences et notre spécificité chacun dans notre coin mais je ne suis pas d'accord avec vous il n'y a pas intérêt à rester une langue locale je veux dire elle se développe elle se développe la langue française elle n'est pas en train à l'usage de la langue française dans le monde elle n'est pas en train de régresser elle est en train de progresser donc il y a la place pour plusieurs langues et il y a plein d'autres langues c'est le mandarin c'est l'arabe c'est plein d'autres langues il n'y a pas que bon il n'y a pas que la guerre entre le français et l'anglais oh non vous n'avez pas le droit de parler en anglais ici on va parler en français alors sinon il y a une spécificité française toutes les sciences politiques ont une histoire différente les unes sont nées avec la philosophie les autres sont nées avec l'histoire les autres sont nées avec le droit donc il y a des spécificités françaises qui expliquent l'évolution différente et les partages différents entre les disciplines mais le problème de la science politique peut-être c'est qu'elle est extraordinairement éclatée au marge de plusieurs autres disciplines l'anthropologie effectivement de plus en plus il y a les sciences la survey research mais ça c'est juste un tout petit bout l'histoire avec la socio-histoire on est à cheval entre plusieurs disciplines et ce qui caractériserait au fond la science politique française aujourd'hui ça serait le poids de la sociologie politique et la sociologie politique c'est très difficile à définir parce que quand vous dites sociologie politique en France c'est pas la même que quand vous faites regarder un manuel de sociologie politique en Angleterre on met pas la même chose derrière mais donc c'est cette complexité là qui fait qu'on a du mal à offrir un visage unifié de la science politique française et cette sociologie politique et bien ça veut dire qu'on est un peu à cheval entre qu'on a souvent plus d'interlocuteurs moi pour ma part j'ai souvent plus d'interlocuteurs avec des sociologues aux Etats-Unis ou dans les autres pays qu'avec la science politique française et effectivement on n'a pas l'équivalent d'un Bourdieu ou d'un Derrida dans le milieu de la science politique qui fasse fureur aux Etats-Unis alors j'arrive même plus à relire mes notes donc j'essaie de voir toutes les questions qui ont été posées mais il y en a tellement que je n'arrive plus à me relire et à arriver en arrière bon en tout cas l'idée ça serait l'hybridation tradition oui l'endogamie éviter l'endogamie parce que là ça me semble un piège la chose importante c'est de prendre acte de la domination et du pouvoir des revues des universités en langue anglaise mais de ne pas se laisser domineux par eux d'affirmer notre différence et de le faire à différents niveaux c'est-à-dire d'abord au niveau local ensuite au niveau européen ensuite au niveau interdisciplinaire enfin au niveau international et ne pas se laisser prendre au piège d'une science politique de langue anglaise qui serait américaine et qui serait strictement behavioriste en fait parce que c'est pas positiviste bon je suis désolée mais j'ai du mal à me relire et à retrouver tout ce qui a été demandé et juste une chose les économistes ont leurs problèmes aussi je veux dire il y a actuellement une tentative de créer une autre section au CNU il y a c'est pas une grande science toute simple et unifiée les économistes il y a justement des tas de contestations internes contre ce modèle dont vous parliez tout à l'heure dominant Samuelson donc ce n'est pas aussi simple du côté des économistes et je crois que j'arrête là parce que sinon je vais dire des bêtises c'est que tu veux franchirir on reprend la question juste à propos de ce French Touch tu as une voix très portante mais il vaut mieux parler dans le micro sur le French Touch parce que pour quelqu'un qui n'est qui n'est pas francophone évidemment ça fait French Touch peut plutôt faire référence à la mode ou au parfum en fait French Kiss je me demandais est-ce que cette association je me demandais si les chercheurs en chimie ou les historiens font de la recherche en chimie avec le French Touch je me demande si l'association est pertinente ou pour moi elle n'est pas c'est-à-dire elle dévalorise quelque part la recherche française elle a été revendiquée par les philosophes je ne comprends pas pourquoi le dictionnaire le vocabulaire de philosophie de 2004 de Barbara pour le concert avec des articles à la plate jules c'est-à-dire que la philosophie en français c'est la philosophie c'est que elle est plus allemande pour eux et que c'est celle-là qu'il faut décrire le drôle est que ça a été traduit en 2015 en anglais après ça mais aussi si cette French Touch veut dire donc qu'il y aurait par exemple en recherche en relations internationales en France des approches disons plutôt constructivistes et bien là on mélange aussi le French Touch avec toute une tradition de recherche qui n'est pas simplement française mais qui est mondiale aux Etats-Unis partout donc avec des chercheurs comme Jeff Shekel et Thomas Christensen et autres donc il me semblait donc que déjà le terme est problématique et puis on mélange un peu les registres dans ce cas ok on prend quelques questions la French Touch ça fait penser un peu effectivement au baiser électrique dont parle Bachelard il y a une ligne de clivage je vous le disais qui est épistémologique il y a vraiment intérêt à la fois bien sûr à se mettre à l'anglais et à s'unir à l'échelle internationale sur des socles qui existent épistémiques qui existent à l'échelle mondiale sans doute et à s'associer donc du coup avec ceux qui partagent un cahier des charges qui est sans doute celui de Bachelard qu'il soit historien sociologue ou politique avec qui on peut se retrouver mais quelque part ça va se faire il va falloir le faire très vite pourquoi ? parce que la rational choice theory l'économétrie en sciences politiques arrive elle arrive en l'occurrence par Toulouse par la Toulouse School of Economics qui vient de créer un laboratoire de sciences politiques et qui va donc importer avec des une fondation qui bénéficie de dizaines de millions elle va importer elle a déjà commencé cette science politique économétrique en France et alors maintenant qu'il y a le prix Nobel ça va aller ça va aller sans doute très vite ça va aller ça va aller oui ça va sans doute aller très vite et du coup ce qui est bien aussi c'est que ça va nous obliger à accélérer un peu le processus d'internationalisation de nos de nos sciences politiques pas seulement la sociologie politique de nos de nos manières de faire de la sociologie politique de la théorie politique etc. à l'échelle internationale et juste aussi c'est vrai que il y a des il y a des disciplines françaises petites qui sont reconnues mondialement dont la science économique c'est vrai mais dont l'histoire dont la sociologie on l'a dit les plus citées dans le monde c'est quand même encore les Bourdieu les Foucault les Derrida mais il y a aussi les mathématiques les mathématiques françaises qui sont encore aujourd'hui les meilleures du monde alors ça tient à une histoire aussi bien sûr histoire prestigieuse des mathématiques françaises mais qu'on a aussi nous cette histoire des sciences sociales et de la sociologie française qui fait le prestige de la sociologie française dans le monde entier on peut aussi en bénéficier et voilà c'est aussi une question de moyens tout simplement de moyens économiques et de la place de la science politique dans les universités dans les facs de droit toujours plus réduites semble-t-il c'est le funèbre ça fait le funèbre l'épitaph oui bonjour Catherine Côté de l'Université de Sherbrooke qui est présidente sortant de la société québécoise sciences politiques j'ai été un petit peu interpellée tout à l'heure et peut-être un petit mot pour dire de faire attention un petit peu aux catégories qu'on utilise c'est-à-dire que tout à l'heure quand on parlait un peu de la solitude des chercheurs d'un département à l'autre c'est peut-être un peu plus par rapport aux disciplines en tant que telles si vous êtes en relation internationale vous irez peut-être pas voir une conférence en comportement politique ce qui est tout à fait normal et dans ce cas-ci aussi ça veut dire que vos références ne seront probablement pas les mêmes c'est-à-dire que pour nous au Québec assez spontanément on va s'abreuver beaucoup de littérature américaine par exemple surtout dans ces deux domaines-là mais ce qui n'empêche pas qu'on va peut-être vouloir en parler avec d'autres collègues francophones et c'est là aussi toute la différence c'est-à-dire rappelez-vous la raison pour laquelle vous étudiez et vous avez fait de la recherche en sciences politiques on est tous ici pour une bonne raison pourquoi vous n'avez pas fait chimie vous le savez tous pourquoi il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que fondamentalement c'est tout à fait différent de faire de la science politique et on s'aperçoit en plus de nos jours je ne sais pas si c'est le cas chez vous nous par exemple au Canada toutes provinces confondues les départements de sciences politiques il y a des les étudiants veulent étudier en sciences politiques et c'est par rapport à toutes les autres sciences sociales désolé pour sociaux même histoire etc elles sont toutes un peu en déclin sciences politiques étant montées pourquoi parce que des choses politiques qui se passent dans le monde ça vient chercher les gens ça vient les chercher c'est comme on dit c'est le cas c'est les tripes ça vient littéralement les chercher alors c'est tout à fait normal que nous en tant que politologues ou politistes selon le mot que vous voulez utiliser vous ayez envie de partager de parler de cette recherche de ce qui vous anime et donc ici le français n'est pas simplement une langue anodine ou un outil c'est un univers référentiel c'est un univers sémantique c'est un lieu d'échange et également c'est un bon prétexte pour se rencontrer lors de colloques de congrès pour échanger des idées pour mieux comprendre ce qui se fait ailleurs ce qu'on ne retrouvera pas dans un bouquin ou dans les articles qu'on va lire nécessairement et pour aller plus loin pour échanger davantage parce qu'elle est comme ça la science politique vous savez elle a une nature très très particulière elle change continuellement petit exemple tout à fait banal ça fait deux ans que je travaille sur l'impact de l'humour en politique quand j'en parlais il y a deux ans les gens avaient un petit sourire ils trouvaient ça un peu amusant bon c'est pas vraiment de la science po avec ce qui s'est passé que je suis à l'hébdo les gens m'écoutent donc vous voyez la science politique c'est ça on en parle tous les jours on écoute les nouvelles et on a quelque chose de nouveau de différent donc c'est extrêmement dynamique comme science les molécules ne vont pas nécessairement changer d'une journée à l'autre la science politique oui et complètement et ça cette nature dynamique là on est obligé d'en tenir compte dans nos rapports aux autres dans nos rapports aux autres chercheurs qui font la science politique comment ils vont percevoir ça et comment eux justement dans leur propre milieu dans leur propre vocabulaire qu'ils vont utiliser va influencer cette propre pratique de la science politique donc d'une part on est condamné à avoir une façon de faire de la science politique qui va être très différente selon les disciplines selon les pays d'où on vient mais en même temps on a le plaisir et le bonheur d'avoir un peu l'obligation d'essayer de se regrouper et de faire un peu le tri dans tout ça pour mieux comprendre pour dialoguer ça nous oblige à dialoguer et je crois que des occasions comme ici comme ce que vous nous avez suggéré tout à l'heure c'est ce qu'il nous faut si on veut aller de l'avant on n'aura pas le choix de toute façon c'est ce qu'il nous faut et c'est la nature même de cette science politique qui est dynamique qui est plurielle et qui nous fait avancer merci merci si vous en êtes d'accord si vous en êtes d'accord s'il n'y a pas de regrets je propose que sur cette intervention habitée nous mettions un terme au débat donc je vous rappelle que le repas fondu sera servi au géopolis donc il n'y a pas à retraverser dans la froidure le campus nous sommes à l'anthropole donc il faut donc traverser il ne fait pas si froid je suis désolé voilà vous pourrez donc lever le coude joyeusement à la santé de la science politique francophone en anglais ou en français ou en toute autre langue merci merci